Bonjour et bienvenue dans cette vidéo numéro 7 aujourd'hui nous allons voir les outils d'ajustement de forme et on va voir comment on peut les utiliser à la fois en amont du travail et en aval une fois qu'on est arrivé à la fin d'une illustration alors en amont ce sont des outils qu'on va pouvoir utiliser pour notamment corriger travailler le dessin donc par exemple dans ce dessin de petit lapin bien sûr quand on dessine et ça je l'explique régulièrement et bien c'est important de retourner son dessin et de travailler d'un côté et puis hop de l'autre côté donc ça c'est important pour que le dessin soit le plus correct possible au niveau visuel pour qu'il fonctionne bien et puis donc les outils d'ajustement de forme vont nous permettre de faire des choses qui sont plus complexes à faire en traditionnel moins évidente et on va pouvoir donc travailler un petit peu plus la forme faire des petites recherches des petits tests grâce à ces outils là alors pour démarrer ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans la petite baguette magique là haut il ya les outils d'ajustement tout en bas on va trouver l'outil qui s'appelle liquéfié on va cliquer dessus voilà et automatiquement on va arriver avec une barre avec pas mal de d'icônes et tous ces icônes sont des outils d'ajustation d'ajustation de forme donc on a repousser tourbillon pincer élargir etc et pour chaque outil on a des réglages en dessous qui vont correspondre à la taille à la pression à la distorsion éventuellement ou l'élan alors on va pas trop touché à tout ça on va toucher peut-être un petit peu à la taille c'est tout c'est suffisant il faut savoir tu peux les utiliser tel quel on va pas rentrer à fond dans les détails parce que pour faire du bon travail tout simplement n'a pas besoin d'aller plus loin que l'utilisation de base tu vas voir c'est assez sympa on va partir avec le premier outil donc celui ci qui va être sans doute l'outil que tu vas utiliser le plus souvent en tout cas moi c'est celui j'utilise vraiment le plus c'est l'outil repousser donc on va avoir la taille de notre brosse quand on est en contact avec la avec la surface et bien sûr on va pouvoir faire une brosse plus ou moins grosse voilà en fonction de ce qu'on veut faire alors cet outil nous permet de tirer tout simplement de déformer les traits donc par exemple je vais pouvoir tirer les traits comme ceci voilà tout simplement pour essayer de trouver de corriger des traits de faire un autre look au personnage avec deux doigts bien sûr je peux revenir en arrière quand le pinceau est assez petit et bien ça va être pour faire des petites déformations un peu voilà comme ceci un petit peu plus fine on peut même faire beaucoup plus petit que ça voilà si on veut faire des petites déformations et et on va pouvoir avec un outil plus gros donc en général on va s'en servir comme ça avec un outil plus gros on va pouvoir par exemple tirer les oreilles voilà si on veut avoir des oreilles un petit peu plus un petit peu plus longue et le fait de prendre une brosse assez grosse va nous permettre de faire une déformation assez propre alors s'il ya des petites vaguelettes sur les côtés comme ça c'est pas compliqué on va pouvoir avec une brosse plus petite venir corriger ça voilà et du coup notre croquis est assez propre donc voilà donc c'est assez simple il n'y a pas grand chose à savoir d'autre voilà on peut allonger un petit peu le corps si on veut voilà si on veut faire un lapin avec un corps un petit peu plus un petit peu plus long voilà donc c'est un outil qui est assez pratique parce que il va nous permettre de manipuler notre dessin ce qui est intéressant de savoir c'est que quand on déforme ou quand on fait des petites modifications comme ça eh bien on peut utiliser la brosse reconstruire donc qui est un outil ici qui a toujours pareil un diamètre et on va pouvoir en en passant dessus revenir à notre dessin initial donc on va pouvoir revenir corriger par exemple le corps si finalement on préfère le corps plus petit on va pouvoir corriger comme ça et pareil pour le reste du dessin si je veux remettre les oreilles en l'état tel qu'elles étaient voilà donc voilà on peut donc si je reprends mon outil de poussée voilà si je fais une déformation un petit peu bizarre 13 en pointe par exemple voilà pourquoi pas eh bien je vais pouvoir aussi avoir l'outil d'ajustement ici donc l'ajustement me permet d'avoir une intensité entre le dessin original et ma modification donc je pouvoir doser moduler la correction ou la transformation et ce qui est intéressant aussi c'est que on peut rétablir un d'un seul coup en appuyant sur rétablir boum et du coup on reprend le dessin initial donc voilà donc l'outil de repoussée déjà avec cet outil là on peut faire énormément de choses et en prenant une brosse très très grosse eh bien on peut faire des déformations très très douce très soft et avoir vraiment par exemple à la pingue des très très grandes oreilles comme ceci voilà donc voilà il faut que tu testes il faut que tu vois un petit peu comment tu peux placer ton curseur et manipuler les formes de cette façon là mais on peut avoir des résultats assez intéressants l'autre chose qui est intéressante on va continuer on va avancer le tourbillon droit alors bon bien sûr ça je m'en sers pas énormément mais ça peut servir quand même eh bien ça va faire tourner ta forme dans le sens droit alors là ça fait chose un peu bizarre mais si j'y vais doucement voilà on peut faire tourner tranquillement les formes jusqu'à avoir des déformations assez dingues voilà là c'est un truc un petit peu bizarre je reviens en arrière et on va avoir la même chose avec le tourbillon gauche tourbillon gauche eh bien voilà ça va tourner dans l'autre sens donc autant te dire que c'est pour faire des choses un petit peu spé un petit peu bizarre voilà un petit peu weird comme on dit mais en cumulant les outils en se disant de déplacer en utilisant reconstruire si c'est too much eh bien on va pouvoir corriger un petit peu les choses et on peut faire des petites recherches comme ça voilà pour voir si on a été assez loin ou pas donc voilà tourbillon voilà à tester à utiliser avec parcimonie selon les selon les les cas de figure tu as l'outil pincé aussi qui est pas inintéressant qui va qui te permet de pincher de pincer des formes par rapport au centre de la brosse donc là tu vois je suis en train de rassembler de pincer le haut des oreilles voilà et si je veux pincer un peu le bas du corps eh bien je vais pouvoir pincer un petit peu aussi et on voit que tout tente à converger dans un même point en fait voilà donc pourquoi pas et encore une fois bien sûr on peut si on a été trop loin revenir à quelque chose qui ressemble plus au dessin original voilà voir rétablir et boum on récupère le dessin total élargir à côté de pincer ça fait exactement l'inverse donc on va pouvoir grossir ça fait ça fait un peu un effet un effet loupe on va dire donc faire une grosse tête par exemple voilà donc je vais hop je vais lui faire gonfler la tête un peu comme un ballon voilà donc on peut aller assez loin voilà là ça fait une très très grosse tête et puis si je pince ici va par exemple je vais faire des beaucoup plus petites oreilles voilà et ensuite avec l'outil de repousser va peut-être que je vais pouvoir venir remettre les oreilles les repositionner au bon endroit donc on peut faire des choses voilà alors s'agit pas forcément de transformer tout le dessin la totalité du dessin mais on peut s'amuser à faire des petits ajustements des petites corrections pour donner un look un petit peu différent un autre personnage voilà à rétablir ensuite bon et bien les deux dernières brosses voilà moi personnellement je m'en sers jamais mais voilà c'est cristaux ça permet d'avoir des choses un petit peu pété au niveau du trait comme ceci voilà bon pourquoi pas pourquoi pas et bord c'est l'inverse un bord ça va nous refaire des bords plutôt bien bien propre et bien clean mais voilà bon ces deux brosses là honnêtement je m'en sers vraiment jamais celle qui sert vraiment pour moi c'est surtout repousser pincer et élargir voilà ces trois là sont plutôt pas mal et c'est avec ces brosses là du coup qu'on va pouvoir faire pas mal de petites transformations donc voilà donc ça ça peut être quelque chose qui t'aide à régler ton dessin à corriger des choses peut-être que tu que tu aurais pris plus de temps à corriger manuellement en dessinant il ya là tu peux faire des petites choses assez rapides pour donner un look un peu différent voilà donc rappelle toi un très simple en fait repousser pincer élargir voilà c'est vraiment ce qui sont les plus importants tu peux reconstruire avec la brosse tu peux ajuster avec l'opacité et tu peux rétablir tout simplement le design original en appuyant sur rétablir la taille la pression moi j'y touche jamais en fait voilà en fait je touche vraiment qu'à la taille mais tu verras que pour faire la plupart de ce que tu as besoin de faire bien c'est largement suffisant on va voir un exemple maintenant sur une illustration terminée et voir comment on peut se servir de ces outils sur quelque chose de fini alors dans cette illustration qui est terminée et bien on va pouvoir bien sûr essayer de travailler un petit peu certaines choses de faire des petits tests pour voir si on peut améliorer les choses ou amener un look un peu différent donc pareil je vais aller sur mon fond sur le background par exemple ici au niveau des calques alors on n'a pas encore vu la vidéo sur les calques mais bon ça sera pour bientôt c'est juste pour te montrer pour l'exemple on va aller dans les outils de transformation dans liquéfié et là et bien pas peut-être tiens je prends justement tourbillon droit ou tourbillon gauche puisque je t'ai dit je m'en servais quasiment jamais et bien on va faire un petit test et voir ce qu'on peut faire au niveau du background selon la taille de la brosse voilà tu vois je vais pouvoir finalement hop peut-être faire des petites choses comme ça prendre repousser voilà et avec repousser en changeant la dimension en prenant tu vois je vais pouvoir donner un peu de mouvement donner un petit peu de mouvement aux nuages pourquoi pas je peux peut-être grossir un petit peu ça en utilisant élargir on peut essayer je sais pas si ça va être intéressant mais on peut essayer peut-être que voilà on va regarder voilà j'élargis un petit peu le coucher de soleil ou alors peut-être que finalement c'était peut-être mieux de le faire plus petit je vais le pincer voilà c'est peut-être mieux qu'il soit un peu plus petit par contre on peut peut-être élargir ici voilà faire quelque chose d'un peu plus gonflé un peu plus gros peut-être pareil ici un petit peu plus gros voilà pourquoi pas donc voilà tu vois tu peux ajuster tester des choses avec avec ces outils là jusqu'à temps que tu trouves quelque chose qui te plaise et puis voilà on peut tourner un peu des choses bon là ça va être un petit peu too much en fait c'est vraiment des outils à utiliser quand ton illustration est finie mais avec avec parcimonie il faut pas faire des trucs trop trop dingos trop extrême non plus parce que sinon ça ça perd tout son sens voilà donc on va y aller vraiment tranquillement voilà peut-être non peut-être tout simplement ici voilà bref ok et on va regarder sur le personnage ce qu'on peut faire également donc là bas je alors si j'ai été trop loin bien sûr je peux ajuster temporiser un peu c'est peut-être too much donc peut-être que là je temporise un petit peu je donne juste un petit peu de mouvement voilà et puis hop je peux faire un truc assez dingue ici tiens on va regarder voilà si je prends une grosse taille pourquoi pas voilà pourquoi pas faire un truc comme ça et on va le alors on va le mettre comme ça tiens voilà pourquoi pas on peut faire des petits et des petits essais voilà donc en fait on peut s'amuser avec ça tranquillement voir ce qu'on peut faire voilà encore une fois si jamais si ça plaît pas ou si c'est too much eh bien on va pouvoir revenir en arrière très facilement voilà peut-être on peut essayer quelque chose comme ça alors on va basculer sur le personnage donc je vais aller sur le calque du personnage et là ben on va faire pareil on va voir ce qu'on peut faire je vais aller dans liquéfier on va aller chercher l'outil de repousser et peut-être que ben voilà je vais pouvoir agrandir un petit peu le chapeau ici pourquoi pas lui faire un plus grand chapeau pareil là on va augmenter on va peut-être élargir un peu le chapeau ici peut-être le faire un petit peu plus large un petit peu plus gros voilà et on va le tirer un peu vers le haut également voilà donc on lui fait vraiment un chapeau beaucoup plus grand ok on peut le faire tourner un petit peu vers la droite ou vers la gauche le chapeau hop alors il va plutôt être vers là voilà et on va l'incliner davantage vers l'arrière donc voilà voilà je manipule un peu les formes voilà donc voilà donc on modifie vraiment le dessin alors qu'il est peint déjà et pour la cape pareil on va pouvoir peut-être dans l'autre sens faire un petit mouvement avec la cape hop hop peut-être un petit peu moins que ça voilà un cap qui vole un peu plus au vent voilà un peu plus d'amplitude et au niveau des pieds peut-être qu'on peut lui faire des pieds un petit peu plus petit on va pincer un peu au niveau des pieds ici par exemple voilà voilà tout simplement puis on peut lui allonger légèrement les jambes légèrement hop en choisissant la bonne taille de brosse voilà donc en fait on va pouvoir faire des petits ajustements comme ça et voilà le corbeau on va pouvoir le bouger un peu peut-être aussi voilà si on veut le mettre un petit peu plus sur la droite le corbeau voilà on peut faire des petits ajustements donc voilà tout ça pour te montrer que bien les outils de transformation les outils de d'ajustement de forme plutôt sont vraiment très sympa tu vas pouvoir t'amuser avec aussi bien en amont pendant ta phase de dessin si tu dessines ou alors après une fois que tu as une fois que tu as terminé ton illustration voilà donc je suis revenu sur l'illustration de base non déformé mais c'était pour te montrer comment on peut manipuler l'image une fois qu'elle est terminée une fois qu'elle est peinte dans la prochaine vidéo nous parlerons du sélecteur de couleurs et de comment utiliser la pipette on 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 on